D'abord, merci d'être là. Nous allons tout à l'heure aller frapper les portes des possèdes de Lumignons chez l'habitant à Grisagne. Et des Lumignons, il y en a 2155 de prévus, soit exactement le nombre d'habitants de ce village. Nous sommes samedi après-midi et ces personnes ont répondu à une proposition faite par la communauté paroisse dans le cadre de la chandeleur. Le but, rencontrer tous les habitants, notamment ceux qui n'ont plus de lien avec l'église. Les papes, ils nous invitent à être des missionnaires, disciples du Christ ressuscité, joyeux. Et ils nous invitent à dire, aller à la périphérie, à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre. Et la paroisse essaie de donner cette réponse en allant vers nos frères et sœurs pour leur dire, écoutez, il y a un lieu de vie, de foi et d'espérance, l'église. Mais aussi, on essaie de comprendre à ceux qui ne croient pas. Il ne faut pas avoir peur. Allez-y, en famille, en communauté, et vous verrez que tout ça va passer très bien. Après ce petit temps de motivation des troupes, les missionnaires d'un jour sont répartis par équipe de dix. On a jusqu'à la rue des Olives et la rue des Vosges. Et ensuite, on a cette petite rue-là. Toutes les rues du village ont été répertoriées et chaque groupe a une zone. Le but, distribuer le maximum de lumignons. On vient vous ramener des petits lumignons. Vous êtes combien dans la famille ? On vous laisse deux lumignons. Et à 19h, il faudra les allumer. À 19h. Les cloches, bon sony. Attends, elle vient. Les habitants sont ensuite invités à poser ces lumignons sur le bord de leur fenêtre. C'est une bonne idée de faire ça, de relancer un petit peu tout ce phénomène de l'église. C'est vrai, de retrouver de nouveau tout le monde. Pour les porteurs de lumière, la tâche n'est pas toujours évidente. C'est dur. Même moi, je n'arrive pas à parler aux personnes. Je suis super timide. Mais après, il faut oser. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont vêtissantes. Mais il faut toujours oser pour voir et pour agrandir, pour que les personnes s'ouvrent. Au début, de nombreux paroissiens étaient réticents à l'idée de faire du porte-à-porte. Une pratique qu'ils associaient aux témoins de Jéhovah. Mais ceux qui ont franchi le pas ne le regrettent pas. Alors il y a encore la rue des Vosges. Ça nous interpelle, ça nous interroge, ça nous fait grandir. Ça nous fait surtout parler. Parce qu'on s'est tellement habitués à se taire, à ne pas parler, à ne pas choquer, à ne pas gêner. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse quand même entendre notre petite voix. Même si on n'est plus majoritaire, même si on n'est pas nombreux, mais on fait quand même la différence. Après deux heures de distribution, le bilan est plutôt positif. Il y a une partie des maisons qui est malheureusement vide. Mais les personnes qui ont répondu, ont répondu positivement. Ils ont tous pris leur petit lumignon et nous ont promis de les allumer sur leur fenêtre à 19h. D'ailleurs, on peut voir qu'il y en a déjà qui sont en place, juste là. Là, je vais encore en mettre d'autres. Et effectivement, quelques maisons n'ont pas attendu 19h. Devant l'église, ceux qui ont terminé plus tôt prêtent main forte à l'équipe chargée d'illuminer la rue. Là aussi, l'expérience a été positive. Il y a des gens qui voulaient nous donner de l'argent, en contrepartie d'illuminium. Il y a des gens qui ont offert du chocolat aux emprunts. Et qui étaient ravis en fait qu'on vienne. À 19h, tout le monde est convié à un temps de prière. Mais la soirée ne s'arrête pas là. Les paroissiens sont invités à découvrir le chemin de lumière qui mène à la salle paroissiale. Là, chandleurs obligent, ils vont pouvoir déguster des crêpes. L'occasion aussi d'un bilan quantitatif. Je pense qu'on a remis et on a allumé autour de 4500 lumières à Grissheim. Chaque action qu'on peut faire s'interpelle. Et si on fait avec respect, avec humanité, les gens comprennent le message. Un autre message sera envoyé au mois d'avril prochain. Ça s'appelle KT Village. Tous les habitants sont invités à une matinée de rencontres et d'échanges chez les uns et les autres. Pour l'instant, près d'une cinquantaine de familles ont accepté d'ouvrir leurs portes. Merci. 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 Merci.